Bonjour, l'objet de cette leçon est de passer en revue les différents utilisateurs de l'information financière. Nous allons distinguer deux cibles aux besoins et aux attentes différentes. D'une part, les acteurs du marché pour lesquels l'information financière constitue un élément majeur de la prise de décision. Et d'autre part, le grand public et les partenaires de l'entreprise pris au sens large. Commençons par observer les acteurs du marché et nous allons débuter tout d'abord par les autorités boursières, à savoir l'autorité des marchés financiers et Euronext Paris. Euronext est une société qui étudie les dossiers dans le cadre de sa mission d'assistance des émetteurs, qui assure la surveillance du système de cotation informatique, qui assure également la publicité des cours en temps réel. Cette société apporte son concours à la présentation et à l'exécution du règlement général et des décisions de l'autorité des marchés financiers. Elle est née de la fusion en 2000 de trois entreprises de marché, la Société des bourses françaises et ses homologues néerlandaises et belges, auxquelles s'est ajoutée la bourse portugaise en 2002. Chaque entreprise de marché nationale est une filiale à 100% d'Euronext. En 2007, Euronext et le New York Stock Exchange ont fusionné. Sur Euronext, les valeurs de l'eurolist sont subdivisées en trois segments. Le premier, qui s'appelle Top Stocks, est un segment qui comprend les 250 plus fortes capitalisations des différents marchés. Le second, Next Economy, est destiné aux sociétés dynamiques de la nouvelle économie. Technologie de l'information, des télécoms, de l'électronique, des médias audiovisuels et Internet, du e-business, des biotechnologies ou de l'équipement médical. Et enfin, le troisième segment, M-Prime, concerne les valeurs de l'économie dite traditionnelle. L'AMF est l'autorité des marchés financiers. C'est un organisme public indépendant créé par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 et qui est issu de la fusion de la Commission des opérations de bourse, la COBE, et du Conseil des marchés financiers, le CMF. Cet organisme a pour mission de veiller à la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières, à l'information des investisseurs, et de veiller également au bon fonctionnement des marchés. Elle est composée essentiellement d'un collège de 16 membres et d'une commission des sanctions de 12 membres. Enfin, ces ressources sont assurées par la perception de redevances sur les opérations financières réalisées par les sociétés. Le collège instruit les éventuelles enquêtes, décide de la recevabilité des offres publiques et met en place les nouvelles réglementations. Il est composé d'un président, nommé par décret du président de la République pour 5 ans non renouvelables, et de 15 membres représentant les grands corps de l'État, à savoir le Conseil d'État, la Cour des Comptes et la Cour de Cassation, mais aussi des personnalités qualifiées, comme un représentant de la Banque de France, le président du Conseil National de la Comptabilité ou un représentant des salariés actionnaires. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission des sanctions, quant à elle, est renouvelée pour moitié tous les 30 mois. La durée du mandat de ses membres est de 5 ans renouvelables une fois. Quels sont les rôles de l'AMF ? Eh bien, tout d'abord, l'AMF réglemente. Elle peut en effet prendre des règlements concernant les marchés placés sous son contrôle. Ces règlements sont publiés au journal officiel après homologation par le ministre de l'Économie et des Finances. Elle peut aussi adopter des instructions et des recommandations afin de préciser les modalités d'application de ces règlements. Elle peut enfin être consultée sur l'interprétation de ces règlements par toute personne qui envisage une opération. Elle rend alors un avis. Cette procédure permettant un maximum de sécurité juridique pour les intervenants. Ensuite, l'autorité des marchés financiers des marchés financiers vise. En effet, toute personne effectuant une opération avec appel public à l'épargne est tenu d'établir un prospectus ou note d'information destinée à l'information des investisseurs et ce prospectus doit recevoir le visa de l'AMF. L'OPE est une offre publique d'achat. Donc, une entreprise propose aux actionnaires d'une autre entreprise de leur racheter leurs actions. L'OPE est une offre publique d'échange. Elle ressemble à l'OPEA si ce n'est que l'entreprise qui initie l'opération va échanger des actions avec les investisseurs, les actionnaires de l'entreprise cible. L'OPV est une offre publique de vente. Elle correspond à l'opération mise en œuvre dans le cadre des privatisations. Et l'OPR est une offre publique de retrait. C'est une procédure qui permet de retirer de la cote les actions représentant moins de 5% du capital d'une société contrôlée par un groupe. Il existe une autre offre publique mais qui ne donne plus lieu à la publication d'une note d'information. Il s'agit de l'offre publique de rachat d'actions. C'est l'opération par laquelle une société cotée rachète à un prix déterminé une partie de ses titres en vue de les annuler. Cette opération a pour effet d'augmenter son bénéfice par action et ajuste son cours de bourse à la hausse. C'est une opération souvent lancée par une entreprise ayant une trésorerie excédentaire pour laquelle elle n'a pas de projet d'investissement. Elle la redistribue ainsi aux actionnaires. Pour chacune de ces opérations OPA, OPE, OPV et OPR les entreprises ont l'obligation de publier un prospectus ou une note d'information visée par l'AMF. Ce visa signifie que les éléments essentiels que l'épargnant doit connaître figurent dans le prospectus. Il n'est pas un label de qualité et ne comporte aucune appréciation sur l'intérêt de l'opération. Exceptionnellement, l'AMF peut assortir son visa d'un avertissement qui figure alors en première page du prospectus afin d'attirer l'attention des investisseurs sur certaines difficultés rencontrées par la société. Troisième rôle de l'AMF Nous voyons ici un exemple de visa porté par l'AMF dans le cadre d'une offre publique. Troisième rôle de l'AMF Elle a un rôle de surveillance. En effet, elle va rechercher les délits boursiers délits d'initié, délits de communication d'informations privilégiées ou de diffusion d'informations trompeuses. Et elle surveille, en particulier, les mouvements anormaux qui peuvent être les signes d'un éventuel délit boursier. Elle vérifie également que les publications de chiffres d'affaires, de résultats semestriels, de comptes annuels sont faites dans les délais légaux. Le site internet de l'AMF liste les sociétés pour lesquelles un retard de publication a été constaté. Lorsqu'une publication, lorsqu'une information est inexacte ou imprécise, l'AMF peut ordonner une publication rectificative, elle peut se substituer à la société pour diffuser elle-même par en communiqué les informations nécessaires, et elle peut demander la suspension des cotations dans l'attente de la publication de l'information. Chaque année, l'AMF reçoit environ 2000 demandes, souvent d'épargnants qui ne connaissent pas bien leurs droits et qu'elles renseignent. Un tiers sont des demandes de médiation. En outre, l'AMF peut à tout moment décider de diligenter une enquête suite à ses propres observations ou suite à une plainte. Les enquêteurs de l'AMF ont alors des pouvoirs étendus, ils peuvent accéder à tous les locaux professionnels, se faire communiquer tout document et en obtenir une copie, entendre toute personne susceptible de fournir des informations et sous le contrôle du président du tribunal de grande instance, procéder à la saisie de documents et effectuer des visites à domicile lorsqu'il s'agit de rechercher des délits boursiers. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'AMF a également un pouvoir de sanction. Elle dispose en effet d'une commission des sanctions qui a le pouvoir de donner des injonctions pour mettre fin à des pratiques contraires à ces règlements comme par exemple l'atteinte à l'égalité d'information. Elle peut également prononcer des sanctions administratives pouvant s'élever jusqu'à 1,5 million d'euros sommes versées au trésor public et elle peut transmettre des dossiers aux autorités judiciaires en l'occurrence le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce en fonction des cas. Ce sont environ une centaine d'enquêtes qui sont menées chaque année par l'AMF dont la moitié donne lieu à une sanction. Un appel est possible devant la cour d'appel de Paris ou le Conseil d'État selon les cas. L'AMF a également un rôle de coopération. Elle va coopérer en particulier avec le pouvoir législatif. Le président de l'AMF peut en effet demander à être entendu par les commissions des finances des assemblées Sénat et Assemblées nationales. Elle peut coopérer avec le pouvoir exécutif. Ainsi, les règlements adoptés par l'AMF sont soumis au ministère de l'Économie et des Finances pour homologation. Elle va aussi coopérer avec le pouvoir judiciaire puisque dans le cadre des délits boursiers, le président de l'AMF peut avoir à présenter des conclusions devant une juridiction civile, pénale ou administrative à la demande de celle-ci. Elle coopérera également avec les autorités professionnelles, par exemple avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes pour ce qui est des normes de vérification. Et enfin, elle va coopérer avec les autorités étrangères analogues dans le cadre d'enquêtes où elles pourront échanger des informations. en effet, l'AMF a des homologues dans les autres pays du monde, en particulier aux États-Unis avec la Securities and Exchange Commission, en Belgique avec la Commission bancaire et financière ou au Royaume-Uni avec le Securities and Investment Board. Enfin, l'AMF a un rôle de communication avec la présentation d'un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ce rapport publié au journal officiel permet de faire connaître ses positions sur les affaires qui lui ont été soumises, ses propositions de réformes et il contient de nombreuses statistiques sur l'évolution des marchés financiers. Elle publie également un bulletin mensuel et ouvre au public son centre de documentation où l'on trouve des dossiers sur les sociétés cotées. Elle dispose d'un site Internet avec de nombreuses informations, en particulier des guides pédagogiques expliquant le fonctionnement des marchés financiers et une base de données recueillant tous les documents d'information diffusés par les sociétés cotées sous son contrôle. Elle possède enfin un service de médiation qui propose un règlement à l'amiable en cas de litige entre un particulier et un professionnel. Voilà ce que nous pouvons dire de l'autorité des marchés financiers et plus généralement des autorités boursières qui sont donc utilisatrices de l'information financière publiée par les sociétés cotées. Parmi les autres utilisateurs professionnels des marchés financiers, nous pouvons citer donc là nous avions une statistique sur l'activité de l'autorité des marchés financiers et donc nous pouvons citer d'autres acteurs du marché qui sont les analystes financiers. Ces analystes financiers ont pour fonction majeure la recommandation boursière. Ils s'adressent à la fois aux professionnels de la finance et au grand public à travers la presse et les réseaux bancaires. Ils sont regroupés dans une association la Société Française des Analystes Financiers. On distingue deux types d'analystes financiers ceux qui travaillent dans les établissements financiers ou les entreprises d'investissement ils émettent des recommandations acheter, vendre, conserver ces actions qui sont données aux clients de l'intermédiaire financier. Ce sont donc des prescripteurs que l'on qualifie d'analystes sell-side. Il y a également ceux qui travaillent chez les investisseurs institutionnels et qui les conseillent sur l'achat d'actions. On parle alors d'analystes buy-side. Les analyses qu'ils réalisent tiennent en une vingtaine de pages qui contiennent tous les renseignements nécessaires pour se faire une opinion sur une société. Ils exigent un maximum d'informations en ligne pour ne pas perdre de temps. Cela nécessite un travail conséquent à destination de ce public restreint, certes, mais très important. L'informateur financier devra s'assurer que l'analyste comprend bien les fondamentaux du secteur d'activité, l'environnement concurrentiel, la stratégie, les perspectives et les risques de la société. Il lui signalera le cas échéant ses erreurs tout en respectant l'indépendance de son opinion. Parmi les spécialistes du marché, nous pouvons citer également les investisseurs institutionnels. Ceux-ci sont des gestionnaires de portefeuille d'action ou d'obligation pour le compte de tiers, mais qui investissent aussi pour leur propre compte. Ils comprennent tout d'abord les fonds communs de placement et les six caves qui sont regroupés sous le terme générique d'OPCVM, Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières. Les six caves sont des sociétés d'investissement à capital variable. Ce sont des sociétés anonymes dont le capital varie chaque jour en fonction des apports et des retraits des épargnants. Leur objectif est de gérer un portefeuille de valeur mobilière. Les FCP, fonds communs de placement sont généralement de taille plus petite que les six caves et investissent dans un secteur spécifique ou une zone géographique spécifique. La souscription aux OPCVM peut être effectuée par l'intermédiaire d'une banque, d'une compagnie d'assurance ou d'une société d'investissement. Sont aussi arrangées dans la catégorie des investisseurs institutionnels, les banques. Celles-ci sont autorisées en effet à investir au sein des entreprises, contrairement à leurs homologues américaines. Les compagnies d'assurance, bon nombre d'entre elles ont été invitées à participer aux noyaux durs des sociétés privatisées. Ces noyaux durs sont en fait des groupes d'actionnaires stables. Les sociétés de capital risque ou venture capital ce sont des sociétés constituées à l'initiative d'un groupe d'établissements financiers ou de banques pour prendre des participations dans le capital d'entreprises prometteuses. Les organismes de retraite, ces fameux fonds de pension qui sont des fonds de placement dont l'objectif est de faire fructifier l'argent des salariés pour leur reverser une rente au moment de leur retraite. On parle ici de retraite par capitalisation. Les fonds de pension américains consacrent environ 15% des fonds qu'ils collectent à des marchés étrangers principalement européens et ils représentent donc une cible majeure pour la communication financière. Parmi ceux-ci, l'un des plus connus est le fonds qui s'appelle CalPERS qui est la caisse américaine des fonctionnaires. En moyenne, les actionnaires institutionnels gardent leur titre durant un an contre quatre ans environ pour les actionnaires individuels. Par conséquent, les investisseurs institutionnels ont une gestion plus dynamique de leur portefeuille que les actionnaires individuels et ont donc des besoins différents en termes de communication financière. Enfin, pour en terminer avec les acteurs du marché, nous pouvons citer la presse qui est à la fois une cible et un support. Des études ont montré que pour 60% des actionnaires, elle était une source essentielle d'information. Elle vient même en seconde position après les conseils personnels des spécialistes. Elle arrive même au premier rang des sources d'informations des investisseurs les plus actifs. La plupart des grands médias financiers se basent sur des dépêches d'agences, d'où l'importance de maintenir des relations suivies avec les grandes agences de presse internationales telles que Reuters, Apédo Jones ou l'AFP. Toutes les grandes entreprises cotées ont un service de presse important comptant généralement entre 3 et 5 attachés de presse pour les entreprises du CAC 40. Après avoir parlé des acteurs du marché, parlons maintenant des autres destinataires de l'information, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des professionnels des marchés. Le nombre d'actionnaires individuels a beaucoup augmenté dans les années 86-88 avec la privatisation d'une trentaine de sociétés du service public. À la date d'aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a entre 6 et 7 millions d'actionnaires individuels en France. Ils représentent 20% des actions cotées à la Bourse de Paris et leur taux de détention va croissant avec l'âge. La moitié de ces actionnaires ont un portefeuille inférieur à 15 000 euros et ce sont les privatisations qui fournissent la plupart du temps la première occasion d'investir en actions. Trois quarts des actionnaires individuels détiennent au plus 5 lignes en portefeuille c'est-à-dire qu'ils investissent au plus dans 5 sociétés différentes. Quels sont leurs principaux centres d'intérêt ? Eh bien, des études montrent qu'ils vont s'intéresser à la performance de l'action en bourse, à la rentabilité de l'entreprise, à sa notoriété, son image, à son secteur d'activité, à sa politique de dividende, sa stratégie et à l'intérêt porté à ses actionnaires. Certains de ces actionnaires individuels se regroupent dans des clubs d'investissement. Ce sont des groupes d'au moins 5 personnes qui élisent un président, un secrétaire et un trésorier. Chaque membre paye une cotisation versée sur le compte du club, ce compte étant ouvert auprès d'une banque ou d'une entreprise d'investissement. Il bénéficie d'une fiscalité spécifique et il existe en France plus de 17 000 clubs d'investissement qui regroupent environ 250 000 membres. Dans tous les cas, la communication à l'égard des actionnaires individuels vise à les informer et doit présenter un caractère éminemment pédagogique. Parmi les autres destinataires de l'information, nous pouvons également citer les salariés. Ils sont environ 2 millions à être actionnaires en France et détiennent environ 3% du CAC 40. 80% des salariés des sociétés du CAC 40 sont actionnaires. Le personnel, par l'intermédiaire des organes de représentation, est également destinataire de plusieurs éléments d'information. Les dirigeants sont notamment tenus de communiquer au comité d'entreprise l'ensemble des documents qui seront soumis à l'Assemblée générale ordinaire annuelle, en particulier les comptes annuels et les projets de résolution. Mais ils doivent aussi communiquer aux organes de représentation semestriellement la situation de l'actif réalisable et disponible et la situation du passif exigible et annuellement un tableau de financement, un plan de financement prévisionnel et le compte de résultat prévisionnel. Lors de l'examen de ces comptes dans les sociétés anonymes, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable. Comment les salariés pourront-ils investir dans leur entreprise ? Eh bien, ils peuvent investir tout d'abord par un investissement direct, leur permettant d'exercer leur droit de vote et leur laissant la possibilité de céder leur participation à tout moment comme le ferait n'importe quel actionnaire. Ils peuvent également devenir actionnaires de leur entreprise par l'intermédiaire des plans d'épargne salariale. Ce sont des systèmes d'épargne collectif permettant aux salariés de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Le système est alimenté par des contributions des salariés et de la société provenant de l'intéressement, de la participation ou de versements volontaires. Les salariés actionnaires bénéficient alors de l'exonération des plus-values si leurs actions restent bloquées sur le plan d'épargne pendant 5 ans. Ils peuvent également acquérir des actions de leur société dans le cadre d'augmentation de capital réservé aux salariés. L'entreprise crée alors des actions nouvelles que seuls ses salariés peuvent acquérir. Ils bénéficient alors d'une décote pouvant atteindre 20%. Ils peuvent également acquérir des actions dans le cadre des privatisations. Peuvent y participer les salariés de l'entreprise ou ceux qui l'ont été au moins pendant 5 ans qu'ils soient retraités ou échangés d'employeurs. Les salariés bénéficient alors d'un rabais pouvant aller jusqu'à 20% sur le prix proposé aux autres investisseurs. Ils peuvent également dans ce cadre bénéficier d'un paiement des actions sur plusieurs années jusqu'à 3 ans. Enfin, les options de souscription ou d'achat d'actions que l'on appelle plus communément les stocks options donnent le droit aux salariés qui en bénéficient d'acheter une action pendant une période donnée à un prix déterminé à l'avance. Par exemple, si vous détenez une option d'achat à un prix d'exercice de 90 euros, eh bien, si l'action est cotée 100 euros, vous aurez intérêt à utiliser votre option, vous leverez alors l'option et vous pourrez alors revendre cette action en réalisant un bénéfice de 10 euros. Remarquons que la formule de l'actionnariat salarié est à double tranchant pour l'entreprise. En effet, le personnel peut voler au secours de l'entreprise pour la défendre mais il peut aussi utiliser son influence pour contester certains choix stratégiques comme par exemple des licenciements collectifs. Vous savez également que beaucoup de grands patrons négocient des Golden Parachute ou Golden Handshakes qui représentent en moyenne 3 ans de salaire ces pratiques sont fortement contestées bien évidemment par les actionnaires. Dans tous les cas, la communication financière sera un complément de la politique sociale. La communication visant à informer les salariés doit donc présenter un caractère pédagogique. On utilisera l'intranet des lettres spécifiques ou par exemple une rubrique actionnariat dans le journal interne de l'entreprise. En résumé, quelles seront les différentes cibles de la communication financière ? Par ordre d'importance, une première catégorie sera composée des analystes financiers, des salariés et des investisseurs institutionnels. Une deuxième catégorie sera composée des actionnaires individuels, des journalistes économiques et financiers. Et enfin, dans une troisième catégorie, moins importante sans doute, figureront les clubs d'investissement, les journalistes généralistes, les fournisseurs et les clients de l'entreprise.